Lecce Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario 77 000, ce n'est pas mon revenu mensuel, pas encore. Mais c'est le nombre d'événements qui sont organisés en Belgique chaque année. Ça vous plaît, vous, non, d'être invité à des événements ? Vous êtes là, assis, confortablement, et vous ne devez penser à rien, car jusqu'ici, l'événement a l'air d'être bien organisé. Mais imaginez ce que ça aurait été si les hôtesses de l'accueil étaient arrivés deux heures en retard, ou si l'équipe de montage avait placé les panneaux de signalétique au mauvais bâtiment, à l'envers, au mauvais endroit. Ça aurait été le bordel, non ? C'est donc pour cette raison qu'il est très important de travailler avec du personnel qualifié, adéquat, et en qui on peut avoir confiance. Et moi, c'est pour cette raison que j'ai lancé E-Charlie. E-Charlie est une agence de recrutement de personnel événementiel. Que ce soit des parking boys qui gèrent l'arrivée des voitures sur un parking, ou les hôtesses et stewards qui gèrent l'arrivée des invités à l'accueil, ou encore le service au bar, géré par les barmen. Donc, chez E-Charlie, notre but est donc de recruter et ensuite de placer du personnel sur événement. Alors, vous allez me dire, il en existe déjà tellement des agences qui font ça. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, et je suis bien placée pour le dire, car j'ai travaillé pour chacune d'entre elles, de mes 16 à 24 ans. J'étais en fait moi-même déjà un mini-Charlie à l'époque, qui travaillait partout. Par la suite, après mes études, j'ai été engagée comme organisatrice d'événements. Je suis donc passée de l'autre côté. J'avais Google comme client principal, et pour Google, tous les jours, je devais organiser des événements, plus, à mon tour, recruter des agences événementielles qui me fournissent du personnel. Et donc là, j'ai eu 10 ans. 10 ans pour comprendre tout ce qui se passe bien, mais également tout ce qui n'allait pas si bien que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de lancer ma start-up. Alors, chez Charlie, notre but premier est de simplifier la vie des organisateurs d'événements, pour qu'ils puissent enfin se soucier de leurs tâches, et que nous, on fasse le reste. Alors, premièrement, chez Charlie, nous sommes disponibles H24, 7 jours sur 7. Et nous fournissons du personnel dans l'heure, parce que l'événement, c'est beaucoup de last minute. Alors, il faut être flexible. Avant, il arrivait souvent que le personnel arrive en retard, ou qu'il n'arrive pas du tout. Alors, croyez-moi, c'est la chose la plus stressante quand on est organisateur d'événements. Eh bien, chez Charlie, ça n'arrive plus, car nous avons créé un système de géolocalisation en interne, ce qui fait que si le personnel, quand il se met en route, on voit où est-ce qu'il est. Et donc, s'il a un problème, nous, on est là, on est derrière, on voit tout, et on trouve des solutions pour que le client n'ait même pas à s'en soucier, pour qu'il ne voit rien, et qu'il se concentre sur sa tâche. Ensuite, chez Charlie, nous travaillons uniquement avec du personnel proactif, du personnel qui va aider le client dans toutes ses tâches. Et comment est-ce qu'on le garantit ? Eh bien, en fait, mieux il travaille, et plus il est payé. Alors, je vous assure que ça motive. Et comment est-ce qu'on sait s'il travaille bien ? Eh bien, nous avons lancé un système de rating qui permet donc aux clients de donner une cote à chaque Charlie après l'événement. Ainsi, nous, on sait qu'il travaille bien. Et donc, je vous ai parlé de rating, de géolocalisation. En fait, nous sommes en train de lancer toute une plateforme, toute une application 100% digitale. Toute cette innovation, c'est très bien, mais rien ne serait possible sans notre communauté de Charlie. C'est pour ça qu'on les chouchoute et on les rencontre un par un pour bien les connaître, car après tout, sans eux, on ne saurait rien. Et vous savez quoi ? Eh bien, tout ça, ça marche. Ça marche, car Charlie est actif depuis quatre mois. Et nous avons travaillé sur 82 événements dans quatre pays différents. Nos chers amis ont travaillé sur des événements comme Lexus, Toyota, Yves Saint-Laurent, Google, et j'en passe. Et vous en avez même rencontré ce soir, ici, à l'accueil, au vestiaire, et tout à l'heure au bar. Sauf s'ils font des conneries. Alors, c'est certainement pas eux. Mais vous m'en parlez après, d'accord ? Alors, si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'événementiel, ou si vous-même, vous organisez des événements, eh bien, vous venez de rencontrer votre nouveau partenaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada